je suis là pour présenter un projet qui est à vocation agricole notamment pour un départ j'aimerais agrandir le poulailler que j'ai actuellement en vue de plus tard le déplacer dans une ferme où je voudrais vraiment que ce soit une ferme agroécologique à agro vous donc vous êtes pour l'écologie oui je suis j'ai une formation en agroécologique et biologique en agriculture écologique et biologique et la ferme ça fait combien de temps que vous l'avez ici s'il vous plaît sur dakar je veux dire depuis mes 11 ans donc j'ai d'abord commencé avec des moutons ensuite j'ai agrandi avec des lapins mais il ya eu la grippe lapine qui est venu en 2019 donc j'ai perdu presque toute la production donc arrivé à un certain moment je me suis mariée j'ai eu un enfant j'ai eu envie d'innover donc j'ai vraiment viré des moutons que j'ai confiés à quelqu'un et j'ai installé des poulets maintenant j'avais commencé avec des bandes de sang maintenant je suis à 150 et j'aimerais construire vraiment pour agrandir et j'ai une ferme aussi à kaffrine donc j'aimerais sur le long terme vraiment tout rassembler pratiquer l'intégration agriculture et levage et pourquoi pas innover avec la permaculture donc c'est vraiment un projet à grande échelle effectivement c'est ce que nous constatons je vais commencer petit à petit pour l'instant c'est chaque secteur est un peu dans son coin mais j'aimerais agrandir et plus tard rassembler bonjour bonjour j'espère que vous allez bien moi c'est abdel salim garba je suis espère comptable et entrepreneur initiateur de cette chaîne réussir au pays bienvenue sur la chaîne la vêtise session c'est de vous parler d'entrepreneuriat d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que nous sommes convaincus que le développement de l'afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent alors ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo je pense que je vais anticiper derrière et et venir dans la continuité donc il fallait qu'on prépare justement cette initiative quinze minutes pour convaincre la suite d'initiatives donc je vais présenter mariama touré de l'initiative de l'entreprise mariama guina et qui est la première entrepreneuse de l'émission quinze minutes pour convaincre qui vient d'obtenir son financement et avec qui on va commencer à travailler donc bonjour mariama alors merci beaucoup d'avoir accepté l'interview en plaie en comment on appelle en plein coeur de son activité super donc comme vous l'avez si bien compris cette vidéo vient dans la continuité de l'émission quinze minutes pour convaincre l'objectif c'était vraiment d'arriver à faire financer un entrepreneur au minimum et que le premier entrepreneur puisse justement montrer son parcours donc il faut déjà qu'on commence par remercier la communauté pour avoir quand même fait confiance au projet de mariama et bon tout à l'heure je vais lui parler je vais lui poser des questions mais déjà merci déjà à vous la communauté d'avoir soutenu cette initiative et aujourd'hui le principe c'est vraiment de sur une base hebdomadaire d'essayer de venir dans le business de mariama et d'essayer de voir un peu comment son activité évolue depuis le début du financement jusqu'à ce que au fur et à mesure disons on a une option temporelle de cinq ans c'est ça pour la collaboration donc jusqu'à ce qu'on voit progresser le business et qu'on et qu'on en fasse une championne comme on a dit l'obtisation ça s'appelle réussir au pays ça veut dire entreprendre au pays et s'en sortir au pays voilà donc sans plus tarder mariama déjà quelle était ta première impression quand on t'a appelé pour te dire que c'est bon que tu as vu que ta carrière était pleine et qu'il fallait maintenant et que tu avais le financement pour poursuivre ton initiative quelle était ta première impression parce que on t'a appelé du coup ouais on m'a appelé d'un coup c'était plus de l'incertitude je veux dire parce que c'est bien de se dire je veux un financement c'est autre chose de la voir réellement et de se dire ok là je dois travailler avec l'argent de quelqu'un et non pas uniquement avec notre argent c'est deux fois plus de pression il faut vraiment être dans le concret donc c'était plus la peur on va dire qu'est ce que je vais faire en fait bon alors c'est c'est normal bon parce que comme on dit en face de toute situation tu sais comme ça tu vas progresser en fait tu vas c'est des expériences qui vont te faire grandir et moi peut-être peut-être pour commencer ce serait vraiment de savoir peut-être pour rappel quel est ton parcours tu as fait quoi comme études parce que tu es étudiante et tu entreprends et donc tu es étudiante tu sais quoi ton parcours académique déjà bon déjà j'ai eu le dut en agroécologie à l'université garçon berge de saint louis après mon dut bon à côté des stages j'ai fait le programme équipe c'est pour avoir le diplôme d'entrepreneuriat et de leadership canadien donc je l'ai eu ensuite j'ai passé le concours de lisa de l'ucad donc là je suis vraiment passé de saint louis à l'ucad c'était pour avoir une licence professionnelle en la culture écologique et biologique que j'ai terminé maintenant il me restait la phase soutenance mais pendant tout ce temps j'étais quand même toujours dans l'entrepreneuriat mais c'est vraiment après le début et au début de l'année de lisa eu que j'ai vraiment décidé de à dire me concentrer sur la partie élevage donc et après comme j'ai fini là je viens de passer le concours GDA en espérant que je l'aurai c'était la gestion des ressources horticoles donc après je vais peut-être passer à la thèse ou à un autre master je sais pas encore je vais voir je vais voir donc là tu es en master c'est ça ok master 2 master 1 non M1 ok ok d'accord alors d'où te vient déjà cette passion entrepreneuriale parce que j'ai cru comprendre que c'est de famille voilà en fait c'était d'abord ma grand-mère elle est décédée ma mère j'ai toujours vu avoir de petites activités en parallèle et on va dire que j'aime l'argent j'aime beaucoup l'argent et la quantité d'argent dont j'ai besoin je peux pas me permettre de demander à mes parents donc très tôt et comme je n'aime pas demander l'argent très tôt j'ai eu la logique de d'acheter des trucs de vendre de créer et comme j'étais déjà dans l'élevage depuis mes 11 ans donc c'était déjà un environnement ce qui m'avait vraiment poussé dans mes études en aqua écologie mais vraiment l'entraînement je veux dire que c'est depuis toujours à dire c'est un peu dans le sens donc j'ai toujours eu la logique d'acheter de vendre de créer de revendre maintenant après à un certain moment je me suis dit bon c'est bien de d'être dans l'informel dans d'autres secteurs mais il serait peut-être temps de me vraiment focaliser dans mon secteur et de commencer à créer quelque chose de concret mais c'est surtout avec la venue de mon fils que je me suis dit bon il faut vraiment que je lui donne l'exemple et de lui montrer qu'on peut faire concrètement quelque chose qu'on soit un garçon qu'on soit une fille donc c'était vraiment ça donc du coup tu as trois casquettes mère entrepreneurs étudiants très bien félicitations et je rappelle déjà qu'on est dans ton poulailler en fait dans ton projet et peut-être rappeler rapidement c'est de construire c'était un poulailler pour je te laisse un peu expliquer au départ la logique c'était de créer de construire un poulailler pour élargir parce que j'avais déjà on va dire une cage qui me servait de poussinière et un bâtiment où j'avais 150 ans ça me permettait de faire tourner et j'avais 150 chaque 15 jours maintenant il fallait agrandir au début j'avais déposé vraiment le projet pour agrandir à 300 mais là je pense que je suis un bâtiment presque de 700 donc parce qu'une fois arrivé je me suis dit bon l'argent est déjà là autant construire tout l'espace qui était disponible comme ça après on n'aura pas à revenir demander aux maçons de repasser reconstruire et puis vraiment avoir le maximum d'espace donc c'était vraiment ça du coup je te laisse un peu nous présenter un peu ce que tu as commencé déjà en fait là j'ai le bâtiment qui était déjà construit mais là au départ c'était pour des moutons donc il n'y avait pas il n'y a pas l'espace nécessaire l'aération nécessaire donc en période hors hivernage je fais pas trop chaud c'est possible de produire il n'y a pas de souci mais en période hivernale où on a la chaleur on a la pluie et d'autres facteurs ça complique les choses donc il fallait vraiment construire aérer donc c'était vraiment histoire de mettre juste deux moi j'étais déjà partie sur deux rangées de briques maximum maintenant après quand l'entrepreneur est venu il a dit qu'avec la pluie il est préférable d'aller sur trois rangées de briques et tout le reste c'est des grilles mais il faut d'aller quand même parce que j'aurais pu mettre des unes c'est moins cher c'est plus rapide mais le problème c'est que quand le soleil tape ça fait excessivement chaud quand la pluie vient on a des problèmes que ça sointe et poulet et eau ça fait pas bon ménage donc franchement c'était vraiment d'aller faire le maximum une bonne fois pour toutes comme ça on n'aura pas à revenir dessus vraiment sur le long terme donc le reste c'est juste des grilles mettre des bâches accrochées pour qu'en période d'hivernage voir descendre les bâches quand il pleut et puis de remonter donc en fait ils ont l'espace ils ont l'aération nécessaire et ils pourront se développer normalement donc mariama je voudrais aussi que tu nous montres un peu l'enclos des moutons où tu as commencé et ton petit élevage de mouton d'abord et voilà et que tu nous en parle un peu plus d'accord donc en fait au départ quand j'avais 11 ans il y avait une famille qui avait des moutons ma mère a acheté là-bas d'abord un bélier ensuite il y avait une camarade de son école qui avait aussi un élevage mais là c'était vraiment des moutons de reste elle a amené d'abord le petit donc ils étaient deux ici et comme moi je devais apprendre mes leçons j'étais en sème 2 moi je mettais mon banc je m'assieds devant eux j'apprenais mes leçons j'étais tout le temps là bas donc c'était vraiment les animaux ça a toujours fait partie de mon quotidien on va dire leur donner à manger leur donner à boire maintenant ça n'empêche pas qu'à la tabaski je me régale j'ai vraiment pas ce blocus là par rapport aux gens donc et après la maman du petit est venu maintenant l'inconvénient qu'on avait c'était que les femelles refusaient d'allaiter donc il fallait donner le biberon aux petits en plus d'aller à l'école donc à chaque fois qu'on descend c'est vite il faut monter leur donner à manger ils ont pas mangé depuis quatre heures de temps donc voilà c'était c'était cette routine là que j'avais déjà ensuite arrivé à l'université les moutons ils étaient toujours là arrivé à l'université j'ai eu un camarade qui avait des lapins il m'en a parlé comme j'ai l'élevage et qu'on va dire que j'aime le risque j'ai acheté sans rien dire à ma mère donc j'avais pas de cage rien il m'a juste appelé un jour et me dit je passe t'apporter les lapins je dis quoi j'ai rien dit à ma mère tu vois il me dit ah moi je suis en route donc il est venu heureusement il avait apporté une cage avec c'était un mâle et une femelle l'après-midi ou le lendemain je pense la femelle a mis bas donc je me retrouvais avec un mâle une femelle et onze petits le temps va de deux trois jours bon ma mère quand elle est venue elle a dit bon on va te construire une cage donc voilà après tu vas me rembourser je dis y'a pas de soucis donc on avait la cage les lapins étaient là maintenant la grippe lapine est venue mais comme je suis à l'université même si je les laissais à la maison on gérait déjà donc arrivé à il y a eu la grippe lapine qui est venue et les gens de la maison qui se régalait à chaque fois qu'ils en avaient envie même si j'étais pas là donc à un certain moment il n'y avait plus de lapins et après l'université quand je suis revenue et que j'ai fait la licence quand je suis revenue à la maison juste après avoir accouché bon ma mère m'a dit tu veux pas démarrer une autre activité je dis oui mais je sais pas laquelle j'ai l'argent mais je sais pas où investir et c'est elle qui m'avait incité avec les poulaillers parce qu'elle avait déjà fait une fois avec ma grande soeur et avec les dames du quartier c'était je pense c'était les trois fp qui les avait financé un truc du genre donc là il m'a proposé je suis ok on a commencé petit à petit on avait commencé avec 100 avec les poussins de cidima comme je vous l'avais dit c'était un désastre après un camarade d'école lui a dit que chez lui il a un vieux qui vend les poussins les gens viennent acheter continuellement et c'est de la bonne race et on a commencé après comme j'ai vraiment le risque ma mère m'a dit non sans c'est bon je dis non on va passer à 150 elle a beau parler j'ai insisté on a commencé à 150 chaque mois poussins chaque mois et après un certain mois je dis non il ya la cave qui est là elle dort elle fait rien on va passer à 150 chaque jour elle me dit mais non c'est trop comment avait fort bonnes je dis non c'est pas grave on va régler ça après les histoires de commercialisation c'est après ça va se vendre quelque soit alpha et c'est comme ça qu'on a commencé avec 150 chaque un jour chaque un jour et puis ça a démarré comme ça et puis c'est resté ok alors ce qui est intéressant c'est que tu as commencé très tôt déjà et l'entrepreneur en fait ne serait-ce que des petites initiatives entreprenariat et aujourd'hui bon tu n'as pas encore terminé tes études tu es toujours entré dans master 2 mais tu arrives déjà quand même à en vivre de ne serait-ce qu'à te donner et à payer tes études mon master est à 1 million 500 et c'est grâce à ton élevage de pour lui que tu le fais et moi c'est ce qui est ce qui est intéressant à faire ressortir parce que aujourd'hui il faut que les jeunes sachent que il n'y a pas assez d'opportunités d'emploi sur le marché et ici vous attendez de finir votre master pour commencer à chercher un boulot pour après après vous rendre compte que vous n'avez pas forcément d'opportunités et peut-être commencer là à réfléchir à qu'est-ce qu'est l'idée de business se trouver de lancer c'est un peu c'est un peu tard c'est un peu tard donc c'est bien de s'inspirer vraiment de ce que tu fais de travailler d'étudier ça ne t'empêche pas d'entreprendre à côté de créer de chercher de trouver des solutions tu avais des besoins de financement tu es passé par l'émission et par d'autres canaux pour avoir tes financements et c'est comme ça il faut c'est ce genre de leçon là qu'il faut d'expérience avec il faut qu'ils peuvent servir vraiment à d'autres personnes et espérer d'autres personnes et c'est vraiment félicitations pour déjà ce jeu de parcours là mais en fait ce qu'il y a c'est que si on dit qu'après le master on va rentrer dans le marché de l'emploi les gens ce qu'ils font c'est qu'ils vont vous proposer cent mille un garçon qui est en master il a quoi il est bientôt dans la trentaine vu le système éducatif sénégalais à 30 ans je me dis que je vais me donner cent mille je dis que je vais me marier j'aurai des enfants je vais donner à ma mère c'est pas possible c'est vraiment pas possible donc on a une seule alternative à l'heure actuelle certes tout le monde ne peut pas entreprendre c'est pas tout le monde qui sait entreprendre malheureusement contrairement à ce que les gens pensent oui j'ai entreprendre c'est pas tout le monde qui a la capacité mais quand même il faut essayer quelque chose on peut pas tous être dans le milieu de je vais chercher de un emploi déjà même si on en trouve le salaire il est minimal moi j'ai eu un français qui m'avait proposé de travailler pour lui à thiesse j'habite à thiesse donc je n'habite même pas à dakar je n'habite pas avec mes parents je suis logé et la nourriture c'est moi même il me dit je te paye cent mille tu me gères deux hectares et deux pouloyers de mille je dis je gagne plus par quinze jours je gagne minimum cent cinquante chaque un jour tu me proposes 100 mille mois un frère il faut revoir à la hausse non franchement c'est super et je pense que globalement pour pour déjà ce parcours là ça ça inspire ça va inspirer et c'est pour ça que nous aussi ce genre d'initiative on veut les accompagner on veut les accompagner les gens du pays ce genre d'entrepreneurs ce que tu es là on veut les accompagner et vraiment on va pas trop trop être long dans l'interview mais aujourd'hui c'est le démarrage d'une très belle c'est une nouvelle étape de ta belle aventure qui est vraiment de participer justement à à créer justement puisque l'objectif final de ton projet c'est de créer une ferme écologique donc on commence déjà avec les plus de moyens qu'on a l'objectif c'est que chaque chaque semaine on essaye de voir où est-ce que tu en est déjà par rapport à la construction de ton poulailler du grand poulailler de 700 poussins là et ensuite voir au fur et à mesure comment tu écoules comment déjà tu entretiens les poussins les cas les expériences que tu vas vivre parce qu'il y a des moments tu vas avoir des cas où je sais pas les poussins peuvent être mal on ne souhaite pas ou bien par exemple comme tu m'as dit en off line que les prix des aliments augmentent etc donc ce genre d'expérience là c'est bien que c'est ce genre de choses que tu vas peut-être partager avec la communauté une fois par semaine pour que les gens sachent ce qui se passe un peu dans ton business et ils voient l'évolution de ton business jusqu'à ce qu'on arrive à l'objectif de la ferme écologique par la grâce de dieu donc en tout cas vraiment merci beaucoup pour de participer à cette belle aventure merci à vous et donc j'espère que quand même ce premier épisode cette première édition va va vous inspirer d'une façon d'une autre parce que c'est ça l'objectif c'est d'essayer de de susciter en certaines personnes soit l'envie d'entreprendre ou soit quand même des idées d'une façon ou d'une autre pour pouvoir s'en sortir on peut pas forcément s'en sortir on n'a pas dit d'être tout le monde d'entrepreneur mais au moins de voir ce qui se passe de voir comment faire pour soit se trouver dedans ou soit au moins trouver sa voix pour qu'on puisse créer d'autres employés voilà exactement ça donc en tout cas là c'est la première interview et disons on se donne rendez vous à la semaine prochaine pour une deuxième interview pour voir comment évolue le business de Mariama merci beaucoup à la semaine prochaine merci beaucoup à tous et portez vous bien on se dit à très bientôt ciao ciao à